Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, le reverend Paul Rechampandi. Je suis en direct de Kitshasa. Bienvenue à votre émission « Délivrance profonde », une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Alors, aidez-moi à partager, aidez-moi à dire aux autres de se connecter parce qu'il y aura de grandes révélations qui vont aider beaucoup de gens. Voilà. Je dis un grand merci à tous nos partenaires, ceux qui soutiennent cette œuvre par leurs finances. C'est grâce à vous que beaucoup de milliers de personnes sont bénies. Donc, je vous encourage à continuer à soutenir cette œuvre par vos finances. Et ceux qui veulent rejoindre la grande famille des partenaires, il y a un numéro au bas de votre écran. Appelez à ces numéros-là et on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir partenaire de ce ministère. Voilà. Nous voulons prier pour commencer. Père éternel, nous sommes à tes pieds pour être enseignés par toi. Que la vérité contient ta parole puissent nous libérer, puissent nous guérir, puissent nous délivrer. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Cette chose ou cette pratique qui te font perdre ton étoile. Jérémie 17, verset 4. La Bible dit ceci Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute l'étoile que je t'avais donnée. Ton étoile c'est la chose que Dieu t'a donnée pour t'en sortir. Ton étoile c'est la chose qui te différencie des autres. Ton étoile c'est tes chances. Ton étoile c'est tes grâces. Ton étoile c'est ton énergie. Ton étoile c'est ta lumière. Et il y a des gens qui sont spirituels et qui peuvent regarder l'étoile de quelqu'un. l'a convoité l'a volé. Mon peuple est détruit faute des connaissances. Voici cette chose ou cette pratique qui font en ce que beaucoup de gens perdent leur étoile. Premièrement les relations sexuelles en dehors du mariage. la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Si vous couchez avec un sorcier vous devenez un avec lui. Si vous couchez avec une personne occulte vous devenez un. il y a un mystère. Ça veut dire que tout ce qui est à vous lui appartient. Il a le droit de voler votre étoile il a le droit de voler vos chances il a le droit de voler les bonnes choses qui se trouvent en vous. Les relations sexuelles. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont couché avec de mauvaises personnes. J'ai reçu le cas d'une dame qui m'a appelé elle vivait des blocages elle a constaté même dans sa beauté il n'y avait plus d'éclats elle était presque fanée et pourtant une trentaine d'années et quand nous sommes entrés en profondeur on a pu détecter qu'elle est sortie avec une mauvaise personne. Cette personne lui a donné beaucoup d'argent a pris en charge ses études mais malheureusement la personne a volé son étoile. Avec qui as-tu couché? Avec qui es-tu sorti? Ma soeur mon frère aujourd'hui tu es là tu es comme fanée aujourd'hui ta beauté est partie avec qui as-tu couché? Mon frère aujourd'hui tu t'as pris de vigueur avec qui es-tu allé? Les relations sexuelles en dehors du mariage. Chez nous ici il y a un homme politique qui est connu c'est un politique qui sort avec des jeunes filles de 18 ans 19 ans même des fois de mineure il envoie les policiers et ses différents chauffeurs allaient lui chercher les jeunes filles dans les écoles et qu'est-ce qu'on constate? Ces jeunes filles là les fois qu'elles fanées vieillent et lui ne fait que s'y rajinir parce qu'avec les rapports sexuels ils volent les grâces les chances de ces jeunes personnes mon peuple est détruit faute des connaissances deuxième pratique qui fasse que les gens puissent perdre vers l'étoile c'est au travers les cadeaux les cadeaux d'argent les cadeaux de biens les cadeaux il faut faire attention aux cadeaux tout cadeau n'est pas cadeau il y a des cadeaux qui sont là pour voler ton étoile pour voler tes énergies pour voler tes chances j'ai reçu le cas d'une femme de mon église il sortait avec un homme et après avoir suivi plusieurs de mes enseignements il a arrêté tout contact sexuel mais de temps en temps l'homme les dépasse il envoie de l'argent ainsi de suite et un jour notre soeur va rêver que cet homme il y avait quelqu'un qui venait l'épouser et cet homme s'est opposé et elle est venu me voir elle m'a dit pasteur regarde ça 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 il a dit est-ce que tu as le contact avec cet homme pasteur plus de contact sexuel est-ce qu'il y a un autre type de contact il dit oui de temps en temps il m'envoie l'argent j'ai dit c'est ça il a volé ton étoile par les cadeaux d'argent ma soeur ne sois pas contente qu'un homme te donne beaucoup d'argent sans te toucher sans te demander rien il sait ce qu'il prend en retour tout cadeau n'est pas cadeau il y a des cadeaux qu'on reçoit lors des anniversaires lors du mariage il faut faire très attention vous devez prier asperger l'eau bénite le sang de Jésus et même l'huile sainte même appeler un homme de Dieu pour sanctifier les cadeaux et détruire tout ce qui est mauvais j'ai entendu ils sont un couple lors de leur mariage ils ont reçu beaucoup de cadeaux il y avait aussi des enveloppes dans l'huile des enveloppes il y avait un billet d'argent déchiré ils ont pris ils ont utilisé l'argent mais ils ont constaté que depuis qu'ils sont mariés les portes financières étaient fermées financièrement c'était dur ça pour l'homme ou la femme pendant 5 ans ils ont galéré l'homme et la femme se sont engagés dans des prières et Dieu les a révélés que c'était les cadeaux l'enveloppe là qu'ils avaient reçue qui était la porte d'entrée pour que les dérives puissent voler leurs finances les cadeaux tout cadeau n'est pas cadeau il y a un cadeau pour voler tes chances pour voler ton étoile j'ai parlé de ces choses il y a un couple qui m'a appelé la femme il m'a dit pasteur nous avons un voisin chaque fin d'année il nous donne de la nourriture carton de poulet sac de riz et autres il distribue mais on a constaté en suivant les enseignements depuis que nous recevons ces cadeaux là chaque année nous sommes fauchés ça ne va pas lui ne fait que monter nous on ne fait que descendre le cadeau empoisonné faites attention je ne dis pas de prendre le cadeau mais je dis de prier et d'être conduit par le Saint-Esprit est-ce que je parle à quelqu'un troisième pratique par laquelle les gens perdent leur étoile c'est au travers l'échange des effets personnels les effets personnels sont considérés comme des points de contact ils sont beaucoup utilisés dans le monde des spirituels ça peut être ton habit ça peut être tes matériels de beauté ça peut être même ton argent on peut utiliser ça pour voler ton étoile toi tu donnes à quelqu'un l'argent mais la personne va amener ça dans un hôtel mystique pour te bloquer les effets personnels femmes faites attention entre filles vous échangez des periques est-ce que tu connais l'état d'âme de cette personne avec qui tu échanges les periques j'ai entendu une dame elle avait échangé sa perique avec une autre personne quand elle a appris ça elle a mis ça elle a commencé à sentir des fortes douleurs au niveau des maux de tête violents et des choses qui promènent dans sa tête les effets personnels au travers des effets personnels on peut voler ton étoile tu peux perdre ton étoile toi qui donnes tes effets personnels à n'importe qui j'ai entendu une dame elle avait perdu son mariage comment sa cousine est allée consulter on lui a dit tu veux te marier c'est pas un problème lui a dit des marabouts cherche quelqu'un dans ta famille qui vient de se marier amène-moi sa robe de mariage la jeune dame est allée elle a réfléchi elle a vu la dame sa cousine elle est allée la supplier la cousine lui a demandé mais toi tu n'as pas de fiancé qu'est-ce que tu vas faire avec ma robe de mariage non je vais prendre le modèle ainsi de suite tellement elle dérangeait elle a dérangé elle a fini par s'aider elle lui a donné la robe de mariage elle est allée avec ça chez les marabouts les marabouts ont fait des pratiques après elle est allée jeter ça à la mère et notre dame notre dame a commencé à réclamer où est ma robe de mariage ça fait un mois depuis que tu es parti avec ça non je vais te ramener je vais te ramener j'amène ça demain le tailler est en train de prendre le monsieur et quelques temps après le mariage de la soeur a été gâté ils sont séparés et l'autre c'est mari la vie est spirituelle ne donne pas n'importe qui tes vêtements ne donne pas n'importe qui tes matériels de beauté ton vêtement à toi contient ton odeur ton vêtement à toi contient ton identité Joseph a été arrêté à cause du vêtement ton vêtement tu représentes dans le monde spirituel alors fais attention avec qui tu partages tes vêtements quatrièmement les gens qui l'aubergent chez soi les cousins les nounous les amis fais attention à n'importe qui ne fais pas entrer n'importe qui dans ta maison il y a des gens qui ont eu des problèmes parce qu'ils ont fait entrer dans leur maison n'importe qui un cousin un neveu une nièce qui est venue tout gâter j'ai reçu le cas d'un couple ils étaient bien ils ont mis la femme ils étaient à l'étranger l'homme avait un enfant qui était resté au pays vous savez ce qui s'est passé chaque fois l'argent envoie l'argent envoie l'argent l'homme a parlé à sa femme on doit faire venir les petits c'est qu'ils ne savaient pas la mère du petit était dans la sorcellerie il a donné la mission aux petits d'aller là-bas de séparer ces couples afin qu'elles viennent entrer là-bas et qu'est-ce qui s'est passé quand les petits sont venus ils ont accueilli tout était bien quelques temps après ils avaient des cauchemars des problèmes des querelles la maman la maman a commencé à prier à prier à prier il faut que le voie les petits là venir les gorgers il dit à l'homme je sous-sonne ces petits cet enfant depuis qu'il est venu toi et moi on s'entend pas il y a toujours des pas là faisons attention et la femme a dit à son homme d'entrer dans la prière dans la prière dans la prière jusqu'à ce qu'elle l'a voit avouer qu'elle est devenue avec une mission les gens qu'elle le nom d'erre chez soi il y a une personne qui a pris quelqu'un dans la rue c'était en France l'a hébergé c'était une des compatriotes elle parle les mêmes langues même pays même langue et la personne qui l'a hébergé a commencé à sortir avec son mari et ensemble avec le mari ils ont chassé de la maison quelle méchanceté les nounous faites attention est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne qui reste avec tes enfants les cousins les cousines faisons attention avec qui nous faisons entrer dans nos maisons ta maison c'est quand même ton territoire ta maison c'est ton espace privé quelqu'un qui rentre dans ta maison est capable de voler ton étoile c'est une mauvaise personne de gâter tes affaires cinquièmement les personnes chalous les fausses relations il y a des gens qui te chalous il y a des gens qui sont toxiques quand tu es avec ces personnes-là ils vont voler ton étoile fais attention avec qui tu partages tes secrets avec qui tu partages tes difficultés il y a des gens tu partages ton affaire ton affaire c'est gâte qui fréquentes-tu avec qui passes-tu ta journée au téléphone ou sur le plan physique les personnes jalouses et j'ai reçu le cas d'une femme je prêchais sur les étoiles qui m'a contacté elle avait sa meilleure amie il partageait tout sa meilleure amie ne faisait qu'elle envier toi tu es bien tu as un mari qui t'aime tu as un mari qui te fait des cadeaux moi je suis là rien tout ça et les choses que cette amie-là l'a enviée en elle après un certain temps elle a constaté qu'il y a eu un transfert tout ce que l'ami enviait en elle ça a commencé à quitter sa vie et à venir chez l'ami elle a perdu son mariage et beaucoup de difficultés et cette amie-là elle s'est mariée elle s'est stabilisée et elle est allée de la forme il y a des personnes toxiques il y a des personnes tuées avec elles mais derrière ton dos il est en train de ramper contre n'importe qui n'importe quoi derrière ton dos il est en train de te détruire faites attention sépare toi de mauvaise personne la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères sixième c'est les impositions de main ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains il y a des gens qui ont perdu leur étoile parce qu'ils ont donné leur tête à n'importe qui les impositions ta tête c'est une étoile c'est une mauvaise personne qui t'impose les mains il vole les bonnes choses il te transmet les mauvaises choses il y a un homme de Dieu qui était sincère avec Dieu qui marchait dans la crainte de Dieu à un moment donné il a divorcé avec sa femme il y a eu des mauvaises choses il a commencé à mener une vie de désordre quand il s'est ressuscité il a commencé à chercher sa délivrance et Dieu lui a parlé un jour il a dit les mauvaises impositions de main c'est alors qu'il va se rappeler que la personne qu'il avait ordonnée dans le ministère avait la même vie une vie de désordre une vie de débauche cette personne-là avait volé son étoile et lui avait communiqué les mauvaises choses septième pratique par laquelle les gens perdent leur étoile c'est par la consultation de marabouts et de féticheurs les marabouts et les féticheurs prétendent vous donner des solutions mais ce que beaucoup de gens ne savent pas ils te donnent une solution à gauche ils te donnent à droite ils te donnent la fécondité ils te donnent ton étoile de richesse le diable ne donne rien pour rien il n'y a pas de cadeau dans le monde espirituel si tu fréquents des marabouts et de féticheurs sache que tu as perdu ton étoile et que tu as besoin que Dieu te restaure au nom de Jésus que Dieu bénisse sa parole Père, nous venons auprès de toi nous répandir demander ta grâce et ta miséricorde pardonne-nous pour le péché sexuel pardonne notre Dieu nous avons reçu des cadeaux sans te consulter sans demander ton aval pardonne notre Dieu pour les relations toxiques que nous avons entretenues pardonne notre Dieu pour la consultation des marabouts éternel nous venons nous répandir et demander ta grâce et ta miséricorde tu es pour nous le Dieu des délivrances que ta grâce abonde dans nos vies tout est némi qui a volé notre étoile par notre ignorance par notre propre faute Seigneur alors que nous sommes répandis et que nous avons reçu ton pardon nous l'arrêtons nous lui arrachons et nous récupérons notre étoile au nom puissant de Jésus Christ merci Seigneur Jésus Christ Amen 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 voilà que Dieu te bénisse merci d'écouter et de réécouter cette vidéo Shalom 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 Shalom